3, 2, 1, 0, action. Merci amis et confrères de répondre positivement à cette invitation qui va marquer le monde culturel. Une première dans ce monde culturel que le GPS va donner l'occasion bien sûr aux jeunes talentueux de s'exprimer mais autrement. Comme vous le savez, il n'ignore que dans nos pays, quand il y a des hymnes, c'est toujours souvent chanté par quelqu'un. On choisit toujours quelqu'un qui chante et puis on le balance. Mais aujourd'hui exceptionnellement, le GPS a choisi de le faire autrement pour essayer un peu de booster la culture africaine du côté de la musique. Ici, devant nous, devant moi, il y a des mécènes, il y a des arrangeurs, il y a des hommes de culture. L'évidence que ne l'ignore, arrangeur de musique. Madame Sabine, qui est chroniqueuse, présentatrice comme moi. Et Joss, qui est là, qui est un tourneur, qui est un promoteur. Et puis Kader, qui représente bien sûr le bureau du cabinet de M. Guillaume Soro, qui lui va nous expliquer en long et à large pourquoi avoir copié pour les artistes et musiciens, pendant que nous le savons fort bien, que la musique n'a rien à voir avec la production. Aujourd'hui, on aura beaucoup de détails. Et Ryan, qui est là aussi, producteur, merci d'être là. Merci à vous également, les amis de la presse, mais également les amis de GPS et connaissances. On va passer la parole à Joss, qui va nous expliquer un peu ce qui va se passer aujourd'hui. Et à tour de rôle, comme ça, chacun de nous prendra la parole pour expliquer la raison de sa présence en ce lieu. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Joss Penders, opérateur culturel. Dans le déroulé du GPS. Le déroulé de la conférence du lancement du concours d'interprétation des lignes du GPS. Nous, aujourd'hui ici, pour célébrer la culture et la musique panafricaine. Aujourd'hui, de grands noms du showbis sont ici. Pour le rayonnement de l'Afrique. Les hommes showbis sont là, je cite les noms. Il y a Badi du groupe Espoir 2000. Momo Le Charmeur, promoteur. M. David Monceau, grand producteur. M. Serian Selma, propriétaire de boîte de nuit et producteur d'artistes. Pata Papara, chasseur d'images. M. Bisham Takri, grand artiste, musicien. M. Leni Bidens, ingénieur de son. M. Nikes Kanga, artiste confirmé. Dung de Biblak et Sonia Akplokan. Je vais les citer tous ces hommes de showbis qui sont là en ce moment. Pour la première fois sur le continent, quelque chose d'inédit va se produire. Il s'agit de laisser éclater les temps des musiciens afro-africains et des Caraïbes. Pour la première fois, un mouvement citoyen a décidé de reconnaître le mérite des afro-africains du monde de la musique. Nous allons lancer un concours d'interprétables de l'hymne du GPS. Aujourd'hui, ce ne sont pas les politiques qui auront la parole, mais les hommes et les femmes de la culture. Après ça, il y aura une belle dame qui va lire l'hymne du GPS, s'il vous plaît, Génération et Peuple Solidaire. Il y aura la présentation du juré, la présentation des critères, la durée, la notation et l'applaudissement du concours. Il y aura la présentation des prix du concours. Et enfin, les questions et réponses. Merci, je vous remercie. Merci, donc on peut l'applaudir quand même. Je crois qu'il a été clair, donc on va continuer comme ça. Comme je l'ai dit, chacun de nous va nous dire pourquoi il est là. On va passer à Kader, qui représente bien sûr le membre du cabinet du président. Et vous allez parler, vous c'est la politique. Aujourd'hui, vous allez vous défendre pour nous dire pourquoi vous allez choisir la musique. Merci beaucoup. Je vois que Joss, même Joss, est très encore dans le showbiz. Il parlait de concerts et de showbiz tout à l'heure. J'aimerais d'emblée remercier tous nos amis, mesdames et messieurs les journalistes, tous les internautes qui nous suivent à travers le monde. C'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole au nom de Génération et Peuple Solidaire dans le cadre du lancement du concours d'interprétation musicale de l'hymne de Génération et Peuple Solidaire. J'ai peut-être mis la charrue à mon avis. Je suis Kader Derasuba, membre du cabinet du président de Génération et Peuple Solidaire. En son nom, j'aimerais vous remercier de votre présence massive dans ce cadre cosy et profiter pour donner un petit mot quand même sur GPS, qui est le mouvement qui nous réunit ici. Alors, GPS, c'est un mouvement qui transcende les clivages géographiques, politiques, ethniques, religieux, ratios pour rassembler les Africains autour d'un idéal de développement. Alors, je pense que le président de GPS, son excellence, M. Guillaume Kipba-Floris-Soro, a eu l'occasion à plusieurs reprises d'expliquer les fondements réels du mouvement. Mais aujourd'hui, ce qui nous réunit ici est très loin de la politique. C'est un peu calqué sur ce qui s'est passé il y a plus de 50 ans. David Monceau me donnait les détails tout à l'heure avec la création, par exemple, de l'hymne du RDA, Rassemblement démocratique africain. Aujourd'hui, c'est une occasion qui est donnée à tous les talents de tous les continents de pouvoir s'exprimer à travers différents rythmes musicaux, le dongolo, le coupé-décalé, le reggae, le zouglou, le hip-hop, l'afro-trap. David Pora, vous êtes originaire du Congo. Non, je le détaille. Donc, c'est une occasion qui est donnée à tout le monde. Je ne vais pas dire ce nom à les jeunes pour ne pas paraître géontocrate. Mais en tout cas, tout le monde aura l'occasion de s'exprimer, d'exprimer son talent musical, qui sera décliné sous diverses formes de musique. Je vais dénoncer Jossman Joss pour dire que le lauréat du concours repartira avec la somme de 3 000 euros, 2 millions de francs CFA. Autant dire, avec cette période de vache-mègle, il faut en profiter pour exprimer son talent, pour travailler à consolider l'hymne de génération, c'est un peu plus solidaire. Alors, ce sont mes premiers mots, en attendant les différentes questions des journalistes. On va attendre pour le jeu de questions-réponses. Je voudrais avoir comme ça l'avis de Léni Bidax, qui est un arrogeur musical. Le Congo a commencé, les candidats potentiels auront un mot pour enregistrer et nous donner le son. Est-ce que la période des vache-mègle est pour le jeu de son ? Bonjour, je vous présente Léni Bidax, arrangé, régime de son. Je suis membre du jury. Je pense qu'un mois, c'est largement suffisant, parce que si on dépasse aussi un mois, on pourra recevoir peut-être des millions et des millions et des millions de productions. Et après, pour le tri, ce sera aussi assez compliqué. Donc, la période est bien ultimée et on pourra ensuite bien juger et bien éter comme des candidats. Merci. On va revenir sur le démolet, mesdames, messieurs. On va essayer d'expliquer le détail que vous allez voir affiché sur l'écran projecteur, bien sûr. Donc, voilà, là, nous sommes dans la page d'inscription. Donc, nous sommes d'abord dans le site, et puis là, nous sommes dans la page d'inscription. Vous allez peut-être remarquer, il y a un détail. Tu peux nous faciliter, s'il te plaît ? Oui. Je crois qu'il faut s'inscrire après avoir fini le son. Parce qu'il y a un endroit où on nous demande de mettre le son. Le nom du site. Ça se voit là-bas. C'est écrit guillemseuro.ci concours bar inscription. Non, on reste dans guillemseuro.ci. 3w-guillemseuro.ci. Donc, voilà. Dujeu, tu peux remonter, s'il te plaît ? Oui, ça. Voilà. Il y aura le nom, le prénom du candidat ou la candidate. L'email, l'adresse email, comme vous le savez, on ne peut pas zapper. Et là, Dujeu, tu peux cliquer au milieu, là. C'est les différents rythmes, en fait. Voilà. Là, il y a l'afrobeat, couper, décaler, couper, décaler, mixer, couper, décaler, mdombolo, rap, rumba, zuglou et zouk. Donc, le concours est ouvert pour tout le monde. Vous choisissez votre forme de musique dans laquelle vous allez vous sentir très à l'aise. Mais la suite, merci, Dujeu, pour la suite. Et quand vous allez vous inscrire, là, c'est là où ça va vous demander de mettre le lien de votre son. Parce qu'on ne peut pas le faire avant. Avant, on ne peut pas le faire parce que quand vous allez arriver à cette étape-là, vous serez bloqué. Donc, prenez soin de partir au studio, d'enregistrer votre son. Vous revenez dans le site. Vous aurez tous les détails. Dujeu, de l'autre côté, on va voir l'hymne. Et puis, je vous permets de donner le micro à la belle Sabine, qui va pas nous interpréter, va lire l'hymne que les artistes et musiciens vont interpréter. Elle va lire l'hymne qui va s'afficher là. On va le remonter parce qu'ils pourraient être en même temps en ligne avec nous. La force de notre histoire écrite par des larmes d'espoir a permis à la Côte d'Ivoire de gagner tant de victoires. Génération et peuple solidaire tous ensemble pour la paix sur notre terre. Génération et peuple solidaire pour bâtir une nation prospère. Nos pères avaient une vision. Ce fut la base de notre union. Leur discipline à bâtir notre glorieuse vitrine, nous mettre au travail. Telle fut leur plus grande bataille. Génération et peuple solidaire tous ensemble pour la paix sur notre terre. Génération et peuple solidaire pour bâtir une nation prospère. Face aux défis actuels, GPS comme une boussole pour lancer un appel afin de prendre un nouvel en vogue. Merci. Voilà, vous allez peut-être remarquer qu'il est dans le site qui est encore très large. Mais vous pouvez également partir au studio avec l'hymne qu'on vous a donné. Mais également prendre aussi ce qu'il y a là-bas. C'est la même parole, c'est la même conception et qu'on sort et tout. On va continuer. J'aimerais vraiment qu'on puisse, M. Kader, j'aimerais vraiment qu'on puisse noter, qu'on puisse signaler aux gens qui nous suivent, que ce concours est très loin d'être politique. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un concours qui est apolitique. C'est vrai que le mouvement GPS est incarné par le président Guillaume Kidbafori-Soro. Mais c'est une occasion qui est donnée à l'ensemble de la jeunesse africaine, de la jeunesse ivoirienne, malienne, sénégadaise, burkinabée, congolaise, de pouvoir s'exprimer, d'exprimer un talent musical. Ça ne veut pas... Si vous êtes le lauréat, par exemple, ça ne fait pas de vous un membre de Générations et Peuples Solidaires. Voilà. Nous, avec le président Guillaume Kidbafori-Soro, avons réussi à dépasser les appartenances politiques, les appartenances religieuses, les appartenances clanniques aux nationalistes pour nous mettre véritablement au service du peuple africain. Donc, par exemple, si un Congolais, à travers sa version de Roomba, parce que naturellement, il ne pourra pas battre un Iborien dans l'Union Européenne, il va avoir le plus bel ligne, par exemple, ça sera lui qui sera récompensé, repartira donc avec les 3 000 euros et les 2 millions de francs CFA qui seront octroyés aux vainqueurs. Je voulais souligner également qu'on parle de héros et de francs CFA parce que le concours, ça ne se limite pas seulement ici au niveau de l'Europe, en fait, ça part jusqu'à l'Afrique, jusqu'en Afrique. C'est-à-dire que ici, les jeunes d'ici, c'est plus l'Afro-Trap et qu'on sort et tout, la Rumba, Zouklu et qu'on sort, c'est pour l'Afrique, mais bon, il peut déjà y avoir des candidats ici sur place qui peuvent mieux faire qu'au pays et n'hésitez pas. Comme je l'ai dit, d'abord, on va lancer le concours comme ça et ça sortira un vainqueur par style de musique. Donc, Rumba, il aura un vainqueur, Zouk, un vainqueur, Dombolo, Zouklu et qu'on sort après la fin, on va prendre les 5 gagnants, comme on le dit, on va jouer, comme on dit, la Coupe du monde de club. La Coupe du monde de club, le meilleur par contre, sinon, on va prendre comme ça et puis on va ressortir un seul champion qui va, lui, avoir l'occasion, bien sûr, de partir avec 3 000 euros et des millions de francs CFA, mais également une production avec une grande maison ici sur place. Voilà, il faut que je précise que, voilà, il y aura, par exemple, dans la section de Rumba, un lauréat, dans la section de Coupé des Cadères, un lauréat, dans la section de Zouklu et ainsi de suite, dans les différents genres musicaux qui seront là, il y aura un super lauréat qui repartira, bien sûr, avec la somme de 3 000 euros ou 2 millions de francs CFA. En plus, il aura l'occasion, puisque ça peut être un artiste en mer qui peut remporter ce concours, il aura l'occasion de repartir avec une production faite par une maison professionnelle, Because Music, au niveau de Paris, qui est pilotée par M. David Monceau. Il y aura donc cette production-là qui va lui permettre d'éclore, pourquoi pas, au niveau du continent africain et dans le monde. Ok, merci. Et déjà, la rangère est parmi nous, donc, la maison Publicum Studio, qui va ranger le son, qui va tout ordonner. Et voilà, l'occasion est lancée. Là, on vient de lancer officiellement le concours, donc c'est aux membres, les candidats, de vous inscrire ou encore, de partir d'abord au studio et puis venir avec le son. Ici, parmi nous, il y a des amis chroniquaires, journalistes qui aimeront peut-être poser deux ou trois questions pour plus de lumière, donc n'hésitez pas. On va, s'il y a des questions, on passe le micro, comme ça, on va continuer. On se présente et puis on pose la question. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Cyril Kemenyé. Je suis journaliste écrivain. Je travaille au LMTD Magazine. Je voudrais un tout petit peu, entre guillemets, m'offuster de quelque chose en tant que Camerounais. J'aurais bien aimé avoir, par exemple, le Makosa, faire partie des rythmes, n'est-ce pas, qui pourraient avoir une chance d'être sélectionnés. J'imagine, parce que nous sommes en direct et le monde entier nous regarde, si d'aventure un Camerounais, inspiré non seulement par ce concours, mais admirateur du président Guillaume Soro, dont j'avoue, n'espère qu'il ne laisse pas nombre de Camerounais indifférents, décider de ne prendre pas au concours. Que feriez-vous si d'aventure un Camerounais s'inspirait de ce concours pour composer un hymne, mais en chantant, en interprétant le Makosa ? Si c'était le meilleur, que feriez-vous parce que le Makosa ne fait pas partie des rythmes choisis ? Monsieur Cyril Kemenyé a naturellement raison d'exprimer son inquiétude. Ça dévoile encore une fois la belle rivalité qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Camerounais. Nous apprécions cela. Si vous défilez sur le fil Twitter et la page Facebook du président de Génération Zépeuve Solidaire, Son Excellence M. Guillaume Kikba Faurissoro, vous verrez par exemple qu'il y a même une version en turc. Voilà, moi je ne comprends pas turc, je ne sais pas comment on dit même bonjour, mais il y a une version. S'il se trouve que la version turque est la meilleure, c'est celle-là qui sera de compenser. Voilà pourquoi on parle en euro et en CFA, on ne sait pas. Bien sûr, maintenant, mais à coup de part, justement de n'avoir pas cité le Makosa, qui est un rythme qui a beaucoup ambiancé l'Afrique, donc bien sûr le Makosa fait partie des rythmes musicaux qui sont retenus pour participer au concours d'interprétation de l'hymne de Génération Zépeuve Solidaire. Merci pour la réponse. Moïse, tu as une question ? Non, tu peux rester là, je veux. Je te donne. Bonsoir. Merci pour votre présence déjà, le président du président. Et merci pour David Monson qui organise tout ça. Alors, ma question est de savoir, à ma connaissance, je sais que l'une nationale, c'est quelque chose de sacré. Ça ne sort pas d'importe qui. Alors que maintenant, vous avez choisi de généraliser tous les pays africains. Je ne sais pas si vous avez encore soucié des Européens aussi. Mais pourquoi vous avez choisi de faire ça comme ça ? Parce que je sais que c'est quelque chose qui vient du parti, qui vient du pays. C'est quelque chose vraiment sacré en ligne nationale. Ça ne fait pas sortir d'importe quel pays. Là, vous mélangez déjà les Dombolo, vous mélangez Makosa, je ne sais pas, ajoutez ce qui manque. Ça va sortir quelle mélodie ? Ça va donner quoi ? Ce n'est pas les États-Unis de l'Afrique quand même. C'est quelque chose du parti des Ivoiriens. Pourquoi n'avez-vous pas choisi des enfants du pays pour chanter l'hymne national pour le pays ? Merci. Au cas où c'était un corollet qui gagnait avec la romba. Je vous remercie pour la pertinence de la question. Mais j'aimerais préciser que ce n'est pas un hymne national. Voilà, ce n'est pas un hymne national. Et dans mon propos liminaire, j'avais bien précisé que nous sommes un mouvement panafricain qui transcende des valeurs ethniques, politiques, religieuses, géographiques. Ce qui veut dire que le mouvement de Génération... Nous avons des adhérents, pas des inscrits forcément parmi les presque 100 000 adhérents que nous avons, mais nous avons des sympathisants de Génération et Peuple Solidaire qui sont au Cameroun, qui sont au Congo, qui sont partout dans le monde. Ils sont dispersés, disséminés un peu partout dans le monde. Ce à quoi nous voulons exprimer, c'est quelque chose qui a déjà existé. Voilà, nous essayons de remettre en marche un phénomène qui a bien marché en Afrique et qui malheureusement a été laissé pour compte. Vous vous souviendrez certainement du Rassemblement démocratique africain, qui est un parti transversal dans toute l'Afrique, qui partait du Mali, qui se retrouvait en Guinée, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais en tout cas, c'est un parti qui avait un nîme qui n'est pas venu de la Côte d'Ivoire spécifiquement. Alors ça, il faut le préciser, il faut donner une âme panafricaine à ce que nous recherchons. Voilà, on ne peut pas dire, vous vivez en Europe, non ? Voilà, vous êtes content de l'Union européenne. Voilà, donc permettez-nous aussi d'associer tous les Africains à un mouvement politique que nous voulons transversal, qui va aller partout en Afrique. Donc si un Congolais se sent dans le GPS, dans le GPS, il est le bienvenu. Si un Mauritanien se sent dans le GPS, il est bienvenu. Alors c'est un mouvement qui n'a pas d'appartenance géographique. Pourquoi le nom GPS ? Le nom GPS, ça veut tout simplement dire « Génération Z-Puple solidaire », ce qui corroborre mes propos antérieurs. Voilà, s'il y a encore des questions, on va continuer. Sinon, on va chuter. S'il n'y a pas d'autres questions, il y a une question qui est là. Bonsoir, je m'appelle en scène série. Je suis de Roubilly. J'aime l'événementiel, je suis chef d'entreprise dans les télécoms. J'avais le nombril, c'était moi. Et j'ai ouvert une boîte à Roubilly. J'ai vu le texte, mais je veux savoir qui l'a écrit. Voilà. Parce que ce n'est pas marqué. Tout simplement. Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. On sait une série de Roubilly. Merci beaucoup, monsieur. Le texte, mon collègue va nous donner exactement le nom de celui qui l'a écrit. Mais je vous dis que ce texte est également la résultante d'un concours qui avait été organisé. Voilà. Nous avions donc organisé un concours pour écrire l'hymne de Générations et Peuples Solidaires. Et c'est à la suite d'un prix vraiment sélectif et qualitatif que nous avons eu ce résultat-là. Maintenant, c'est à vous de me dire, si le texte vous plaît. Le texte me plaît, mais je veux savoir qui l'a écrit. D'accord. D'accord. Mon collègue va vous donner le nom de lauréat. D'accord. Donc, bonsoir à tous, merci à tous. En fait, comme ce que Kader a dit tout à l'heure, Générations et Peuples Solidaires est dans une logique participative. Autant il y a eu un concours pour l'île du GPS, il y a eu un concours pour le slogan et un concours pour la devise. Et c'est la résultante de ce concours, comme Kader l'a dit. Et donc, pour le vainqueur du meilleur slogan, c'était M. Kouadjou, ancien Huck. Le prix de la meilleure devise, c'était Mme Zadi Marcel. Et le prix du meilleur hymne, c'est M. Afro-Écra-Michel-Andre. C'est un groupe, le groupe jockey. Il y a eu également le même concours. Quelle nationalité ? C'est des Ivoiriens. C'est tous des Ivoiriens qui ont participé à ce concours-là. Contrairement au volet culturel de ce concours, c'est que l'interprétation est ouverte à toute l'Afrique. Mais pour l'île, vu que c'est Générations et Peuples Solidaires, c'est d'abord Ivoirien aussi. Il fallait des gens qui vivent, qui vivent la chose, qui sentent la chose. C'est L'Oréal-là. Pareil cool pour le logo, pareil pour tout ce qui est GPS. GPS, c'est tout un ensemble. Il a dit Générations et Peuples Solidaires. Donc, ce n'est pas une personne qui tient le mouvement. Certes, nous sommes derrière le président Guillaume-Kibaburi-Soro, mais c'est toute une génération d'Africains, d'Ivoiriens, qui portent cette nouvelle flamme-là. Donc, je vais profiter pour ça, pour dire merci à tous ceux qui ont participé à cette conférence de presse. Comme le MC l'a dit, le site, c'est www.guillaume-soro.ci bar concours. Et on s'inscrit. Le membre du jury n'a pas beaucoup parlé, mais je pense qu'on aura plusieurs occasions de revenir sur ça. C'est ouvert à tous. Tout le monde est invité à participer. Merci. Voilà. Merci. Je crois que ça a été plus clair. On va rester dans l'élégance pour permettre également aux Évoiriens. Bon, ils ont étroulé, mais ce n'est pas grave. Éligant. Ils ont vécu. Ils savent de quoi. Je donne la parole à Réan, qui va parler, qui va donner un peu ton idée par rapport à ce concept. Et puis, le débat. Bonjour à tous. Tout d'abord, c'est une fierté d'être parmi les jurys. Moi, c'est Réan Cheikh, producteur et tourneur d'artistes nationaux et internationaux. Donc, notre contribution, c'est le cas de nous faire tourner le monde entier par rapport à nos éléments qu'on organise dans les villes ou dans les pays. On aura une dernière. Oui, je reviens. Voilà. Évidemment. Je vais poser une question en tant que journaliste. Voilà. Ça, ça nous pique. Tu peux être dans le jury, mais il y a toujours besoin de poser la question. C'est toujours pareil, ça. Moi, j'aimerais savoir si les Français peuvent participer à votre concours. Mais non, on n'a pas des euros. Ah, mais vraiment. Le blanc, le français. Voilà. Et le blanc. Je précise encore une fois... C'est le sport. On a compris. On a compris. Je précise encore une fois que c'est un mouvement qui transcende, qui dépasse les clivages ratio. Je vous précise, madame, qu'il y a des blancs de peau qui sont ivoiriens. Ah, ça, je sais. Voilà. Donc, les Français peuvent également participer. Et nous avons une jeunesse française, afro-française, j'ai envie de le dire, qui est très inspirée dans l'afro-trap. Si on nous fait le show français aussi, ça sera très bien. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de participer. Mais vous n'êtes pas là-dedans. Non, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas pour vous. Je prends deux questions. Vite fait, deux questions. Rick. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le miroir de la presse congolaise. Ma question est celle-ci. Est-ce que la cérémonie finale va se dérouler ici en Europe ou en Afrique ? Merci. Voilà. Ça, c'est une question pertinente. De là, je dis que les membres du jury avec le comité d'organisation sont en train de travailler. Et on a donné les différentes informations tout à l'heure. L'inscription se fait sur le site. C'est www.guiamsoro.ci.com Quand vous allez sur le site, il y aura un déroulé. Vous allez applaudir vos différentes chansons. Vous m'avez dit tout à l'heure que un mois, c'est largement suffisant pour écrire un hymne. Juste interpréter, parce que c'est déjà écrit. Bien sûr, pardon. Autant pour moi. Pour interpréter un hymne, pour mettre de la musique, pour mettre l'hymne en musique et tout ça. Voilà, donc le comité d'organisation va se réunir. On n'a pas de problème géographique. Voilà, parce que le GPS n'est pas interdit d'activité à Abidjan. Voilà. Donc, ça peut se passer à Abidjan comme à Paris. Ça sera au comité d'organisation de me dire. On a encore un mois et demi pour dire où la cérémonie finale va se passer. Voilà. Merci. Une dernière question. Vraiment, je reprends la parole pour la dernière fois. Le journaliste est par essence un historien du présent. On parle de GPS, Générations et Peuples Solidaires, dont nous savons tous que le leader, c'est bien Guillaume Soro. L'actualité nous commande de prendre ses nouvelles. Nous avons besoin de prendre deux ses nouvelles. Pardonnez-moi, parce que vous êtes là, heureusement, vous qui faites partie de son cabinet. Comment se porte le président Guillaume Soro ? Y a-t-il des chances que nous l'ayons comme candidats à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire ? C'est vraiment une question d'actualité. Merci. Je crois qu'on avait dit qu'on devait rester à la politique. Rapidement. D'accord. Pour ne pas froisser la culture. Nous sommes dans un cadre purement culturel. Mais la seule chose que je peux dire sur cette question, je puis vous rassurer que le président Guillaume Soro se porte comme un charme. Voilà. Il va très très bien. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on fasse peur, par exemple. Il est même en France. Il est même en France. Il va très bien. Nous avons eu l'occasion même de déjeuner avec lui hier. Il va très très bien. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Pour les autres questions, on va y répondre plus tard. Merci. Voilà. Merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce point de presse, conférence de presse également. Merci à tout le monde. Merci d'être venus. Merci aux amis journalistes que vous êtes déplacés. Merci infiniment aux membres du jury. Je crois que le travail va continuer en coulisses. On va continuer de travailler pour essayer de donner le mieux à la culture africaine, mais également aux Africains résidant au niveau de l'Europe. parce que c'est vraiment, les concours sont ouverts à tout le monde, donc partout. Je vais donner le micro à Sabine qui va nous lire encore une fois de plus l'île, et puis on va clôturer. Est-ce qu'il y a le unique de l'inscription ? Non, c'est un mois. Là, on vient de lancer, et au mois de mars, le 15 mars, c'est fini. Donc on ne peut plus. Parce qu'il faut donner aussi le temps à un membre du jury de travailler sur le son. Alors, l'hymne GPS, la forme de notre histoire écrite par des lames d'espoir, a permis à la Côte d'Ivoire de gagner tant de victoires. Génération et peuple solidaire, tous ensemble pour la paix sur notre terre, génération et peuple solidaire, pour bâtir une nation prospère. Nos pères avaient une vision, ce fut la base de notre union, leur discipline fut le socle de notre glorieuse vitrine. Génération et peuple solidaire, tous ensemble pour la paix sur notre terre, génération et peuple solidaire, pour bâtir une nation prospère. Face aux défis actuels, GPS, comme une boussole, nous lance un appel afin de prendre un nouvel envol. C'est pour une vraie réconciliation que le GPS prenne le pardon, car c'est dans la tolérance que naît une nouvelle expérience. Génération et peuple solidaire, tous ensemble pour la paix sur notre terre, génération et peuple solidaire, pour bâtir une nation prospère. La liberté de nos pères l'ont acquise, l'a préservée, le but que GPS vise pour que vive notre pays, pour que vive notre démocratie. Génération et peuple solidaire, tous ensemble pour la paix sur notre terre, génération et peuple solidaire, pour bâtir une nation prospère. La devise, pardon, fraternité, rené, le slogan, on peut le dire ensemble ? Peuple libre, le plus fort ! Merci.